Amigo, l'élimination de l'Espagne en huitième de finale de ce mondial est tout sauf une surprise. D'une parce que le Maroc a vraiment une belle équipe et de deux parce que le Maroc avait toutes les qualités pour mettre en évidence les lacunes de longue date de l'Espagne. Et le résultat final les a confirmés. Pire encore, depuis son sacre en 2010, l'Espagne n'a gagné que trois rencontres en coupe du monde face à l'Australie en 2014, face à l'Iran en 2018 et face au Costa Rica cette année. Je vais le dire clairement Amigo, pour moi, dix ans après l'ère Guardiola, l'ère des faux neufs et du Tiki Taka est périmée. Il est grand temps maintenant pour l'Espagne de se réinventer. Pas de sponsor aujourd'hui mais je vais me sponsoriser du coup, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. C'est le réseau social que je développe le plus en ce moment, j'y poste du contenu vidéo. C'est un format très court, très concis sur l'actualité tous les jours et c'est aussi un moyen pour moi de parler avec vous directement via les stories. C'est un format plus spontané, un petit peu plus intime aussi. Ça me ferait plaisir qu'on soit plus nombreux sur Instagram. N'hésite pas, le lien est dans la description. Bon, ce que je vais raconter aujourd'hui, ça fait un moment que j'en parle dans mes lives. Et là, clairement, c'est la confirmation. J'avoue que j'ai bien cru me tromper avec le carton 7-0 contre le Costa Rica. Mais au final, ce match n'était qu'un épiphénomène. Très vite, on a retrouvé l'Espagne de ces dix dernières années à quelques exceptions près, notamment lors du dernier euro. Dépassant plus finir, un taux de possession de balle qui crève le plafond pour au final assez peu de frissons offensivement, assez peu d'occasion. Heureusement sur ce mondial qu'il y avait un Dani Olmo pour allumer quelques pétards de temps en temps. Et un Morata pour apporter un peu de verticalité et d'efficacité. Oui, oui, je suis en train de dire du bien de Morata. Tu n'as pas rêvé. Match nul, un but partout contre l'Allemagne. Rien de honteux, mais on reste clairement sur notre fin. Puis vient ce match contre le Japon. Toujours autant de passes. Toujours ce faux rythme presque soporifique. Mais plus de 80% de possession de balle. Rendez-vous compte de la performance. C'est pourtant sur un centre, sur un jeu direct, que Morata marque. Mais ce n'est pas suffisant pour faire fléchir Luis Enrique. La défaite de buts à 1 et les deux buts japonais non plus ne sont pas suffisants pour le faire changer d'avis. Et on le voit clairement en huitième de finale contre le Maroc. Morata démarre sur le banc. Et Asensio est conforté dans ce rôle de faux neuf. Dans ce match, les consignes sont parfaitement respectées. Personne ne bouge de sa position. L'attaquant se fond dans le collectif, se noie dans le collectif. Seul le ballon circule. Après, peut-être qu'il y a une règle qui offre la victoire automatiquement à l'équipe qui atteint les 100% de possession de balle à un moment donné dans le match. Peut-être que je révise mon règlement. Bref, tout l'inverse du Maroc. Solide, audacieux et vertical dans son jeu. Et comme un symbole, l'Espagne perd au tir au but et devient la première équipe de l'histoire de la Coupe du Monde à perdre 4 séances de tir au but. Et la deuxième à ne pas réussir à marquer lors d'une séance. Pourtant, Luis Enrique avait demandé à ses joueurs de tirer au moins 1000 pénaux à l'entraînement avant la Coupe du Monde. Mais au moment fatidique, les pieds ont tremblé. Comme si l'absence de la touche croix avait fait buguer leur logiciel. Et bien même ça, même cette élimination quelque peu honteuse, ne fait toujours pas douter Luis Enrique. Parce que, au sortir de cette élimination, il a déclaré, je cite, Je suis satisfait de mes joueurs qui ont représenté mon style de jeu. Je les remercie pour cette Coupe du Monde. Je trouve ça complètement lunaire. Il est tellement persuadé de nous avoir proposé un spectacle durant cette Coupe du Monde qu'il estime avoir fait le boulot. Parce que dans ce foot business qui voudrait que le football ne soit plus qu'un spectacle, un divertissement, certains coachs en oublient, volontairement ou non, que l'objectif final d'un match de foot, c'est la victoire. C'est quand même dingue de devoir rappeler un truc aussi basique. Le football est avant tout un sport et doit le rester. Oui, le football est devenu une industrie du divertissement, mais c'est pas pour autant qu'on doit plonger les deux pieds dedans totalement dans cette vision des choses. Sinon, le football va perdre toute son essence et tout son intérêt. Et on regardera le football au final comme, allez, au mieux, un tableau ou une oeuvre d'art, je n'y crois pas, ou comme un vulgaire épisode de télé-réalité. Ça n'a aucun sens. Tu vas certainement me dire que j'abuse, mais moi, c'est précisément ce que je comprends quand j'entends des coachs ou des penseurs du football me dire « L'important, c'est les émotions. » Non, l'important, ce sera toujours l'effort, le dépassement de soi et la quête de la victoire. C'est la base du sport. Ça ne bougera pas, ça ne doit pas bouger, en tout cas. Parce que sinon, si on ne cherche que la beauté, si on ne cherche que le spectacle, bienvenue à la Super League, accueillons-la les bras ouverts et ne mangeons que des matchs avec les plus grands clubs et les plus grands joueurs à chaque fois. Oublions le football national et toutes ces petites équipes avec ces petits budgets. Non, ce n'est pas assez bien pour nous maintenant. C'est ça qu'il faudrait qu'on pense. Non, ce n'est pas possible. Alors, tu as peut-être l'impression que je suis en train de partir en live dans un débat plus philosophique et plus général, mais je suis obligé d'y venir à ce point-là parce que ça explique la débâcle de l'Espagne et surtout, ça reprend des éléments de langage que Luis Enrique tient régulièrement, notamment durant les lives qu'il a fait sur Twitter durant le Mondial. Ça ne sort pas de nulle part. Mais pourquoi ça ne marche plus alors ? Parce que ce football de possession et de position, ce football à l'espagnol, il a marché. Il a brillé, il a même marqué l'histoire du football. Pas question ici de le renier. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que ses préceptes sont éloignés du football ou qu'ils sont devenus farfelus ou complètement obsolètes. Pour moi, ça ne marche plus parce qu'il y a eu de compris sur la marchandise dès le départ. On a tellement été marqué par le grand Barça de Guardiola qu'on a tous cru que c'était la solution ultime pour gagner un match de foot. Et certains coachs ont poussé ça jusqu'à la caricature. Mais je pense que maintenant, dix ans après, on peut constater que non, il n'y a pas de solution miracle. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Il n'y a pas de solution miracle. Et quand ce système de jeu a fonctionné, c'est parce qu'il y avait des joueurs extraordinaires, des équipes extraordinaires pour le bonifier. Que ce soit au Barça sous Guardiola et Enrique, en équipe d'Allemagne sous Joachim Löw ou d'Espagne sous Tel Bosquet. Allez, l'Italie 2021 de Mancini est peut-être l'exception qui confirme la règle. Je te l'accorde. Mais ça reste l'Italie. Après, peut-être que ma mémoire planche, je veux bien l'admettre, mais quelle équipe petite ou moyenne a réellement réussi à se transcender grâce au jeu de possession, a réussi à gagner des titres ? Oui, tu peux, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, gagner quelques matchs avec ce jeu-là. Mais sur la durée, vraiment réussir à franchir des paliers, à gagner des titres. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, honnêtement, ça ne me vient pas à l'esprit. Parce que le but d'une tactique in fine, c'est quoi ? C'est de rendre un effectif plus fort par un schéma collectif. De faire en sorte que la puissance de cette équipe ne se limite pas à la somme des individualités qui la composent. C'est de mettre les joueurs selon leur qualité dans les meilleures dispositions pour briller et de faire en sorte qu'il y ait vraiment une complémentarité entre les joueurs. Or, sur les dix dernières années, là, je ne parle pas de l'Espagne, je parle de façon générale, tout ce qu'on a vu, c'est surtout des coachs forcés pour réussir à avoir ce système de jeu-là. Et c'est pour ça qu'on s'est pas mal fait chier sur ces dix dernières années en Ligue 1. Parce qu'on a eu toute une flopée de pseudo-Guardiola qui nous ont sorti des soupes immangeables et qui se sont gargarisés sur leur taux de possession de balle en disant que oui, mais leur équipe méritait mieux, qu'ils ont quand même pratiqué un bon football et que c'était ça le plus important. C'est pour ça que je parle d'arnaque dans le titre. L'arnaque, c'est pas ce jeu à l'espagnol en soi. L'arnaque, c'est de nous avoir vendu ça comme un modèle reproductible par n'importe quelle équipe, quels que soient ses moyens. Que de jouer un jeu de possession dynamique et efficace était à la portée de n'importe quel entraîneur le voulant bien et que ceux qui ne le faisaient pas étaient soit des coachs n'aimant pas le football, soit des coachs n'ayant pas envie de travailler. Moi, je veux bien qu'on n'aime pas le football de Simeone, par exemple. Mais est-ce que vous oseriez lui dire en face, toi, t'aimes pas le football, toi, t'es un ennemi du football ? Vous oseriez vraiment ? Sur Twitter, c'est une chose. Mais en face, je ne suis pas sûr. Bref, ce qu'on appelle vulgairement maintenant le Tiki Taka, c'est un système de jeu tout à fait valable. Je n'ai rien contre. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est qu'un modèle de jeu, parmi tant d'autres, qui a des prérequis. Et l'équipe d'Espagne avait certains prérequis cette année, avec notamment ce milieu de terrain de très grande qualité, avec Pedri, Gavi, Busquets, avec de très beaux relanceurs derrière, que ce soit Rodri, Laporte, même Alba, qui a été plutôt bon sur son mondial, je trouve. Il n'y a pas de problème. Mais devant, par contre, pour finir le boulot, cette équipe d'Espagne n'avait pas le matos nécessaire. Et ça, Luis Enrique ne s'en est pas rendu compte. Olmo, Asensio, Ferran Torres, ce ne sont pas des mauvais joueurs, loin de là même, mais ce ne sont pas des krachs générationnels, comme la MSN avec laquelle il a gagné la Ligue des Champions. Et cette conclusion, amigo, je ne pense pas être le seul à y être parvenu. Guardiola aussi. Si je m'en réfère à ce bouquin, quand il part de Barcelone, il a déclaré que son principal défi serait de gagner sans Messi. Traduction, de gagner sans un joueur absolument extraordinaire qui va me permettre de bonifier ce jeu de possession, qui va me permettre de trouver de l'efficacité grâce à cette possession et de ne pas jouer la possession que pour la possession. D'ailleurs, il le dit lui-même aussi, il déteste la possession que pour la possession. Il déteste même le terme de tiki-taka. Et moi, je vais aller plus loin parce que tout résumer à Messi, ce serait même réducteur pour tous les monstres qu'il y avait dans cette équipe-là et qui t'ont permis d'avoir ce jeu-là. Le défi, c'était de gagner sans Piqué, sans Bousquet, sans Xavi, sans Iniesta, sans toute cette génération absolument extraordinaire sortie de la Masia quasiment en même temps, sans tous ces joueurs qui ont été formés ensemble, qui ont joué ensemble très jeunes et qui ont été formatés, calibrés pour jouer dans ce système de jeu-là. C'est pour ça que c'est fou de penser que ce modèle est reproductible par n'importe qui. Les conditions étaient absolument folles pour Pep Guardiola quand il arrive. Mais attention, je ne suis pas en train de lui enlever du mérite. Il fallait faire le boulot qu'il a fait. Mais dix ans après, on le voit que c'est plus compliqué, notamment pour Guardiola, parce que certes, il fait de très belles choses à Manchester City, il a fait de très belles choses également avec le Bayern, mais au plan national, au plan international, la Ligue des Champions, il ne l'a toujours pas remporté. Bon, après ça, je pense que ça ne va pas trop tarder. Mais justement, ça ne va pas trop tarder parce qu'il a mis de l'eau dans son vin, parce qu'il est sorti de son dogmatisme. Ses schémas de jeu ont évolué, par exemple. Il est sorti depuis bien longtemps de son 4-3-3. Ce n'est plus un dogme chez lui. Avec son passage en Allemagne, puis en Angleterre, il a mis de plus en plus de verticalité également dans son jeu. Il s'est adapté. Sans ça, un joueur comme Rahim Sterling, par exemple, n'aurait pas joué toutes ses saisons à Manchester City. Il n'aurait pas réussi à s'exprimer comme il a pu s'exprimer dans cette équipe-là. Et là, l'été dernier, il a encore abandonné une de ses idées phares. Il a abandonné le faux neuf. Maintenant, il a un véritable numéro neuf avec Erling Haaland. Et on parle d'Erling Haaland. On parle quand même d'un joueur extraordinaire. Bien évidemment, il n'y a aucune critique dans ce que je vais dire, mais qui est aux antipodes des critères de sélection, je dirais même des critères d'esthétisme du Barça de sa grande époque. Elle est là, la différence avec Louis-Henriquet qui, lui, non, est toujours dans ce schéma-là. Et même des joueurs sont toujours dans ce schéma-là. Regardez Rodri qui, en début de compétition, était persuadé que son équipe était la meilleure équipe, que collectivement, c'était l'équipe qui jouait le mieux, même devant le Brésil, la France et tous les autres favoris de ce mondial. D'ailleurs, on parle de l'Espagne, mais il y a une autre équipe durant ce mondial qui s'est faite sortir prématurément faute d'avoir joué avec un véritable numéro neuf et avec un jeu de possession assez stérile. C'est l'équipe d'Allemagne. Et sans surprise d'ailleurs, parce que cette équipe d'Allemagne, elle aussi, a cet héritage guardiolesque. D'ailleurs, petite parenthèse, mais très déçu par Antiflic. Moi, je m'attendais à avoir son jeu très allemand, très direct, très explosif. Au final, on n'a rien vu de tout ça durant ce mondial. Pas compris. Amigo, on est à la moitié de cette vidéo, donc si cette vidéo te plaît et que tu as envie de soutenir mon travail, pense bien à mettre un petit pouce bleu. C'est très important pour le référencement et pense bien à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Tu peux même mettre la cloche pour être bien sûr de ne rien manquer. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que si l'Espagne joue de cette manière, ce n'est pas que par principe, c'est aussi par nécessité. C'est une manière de jouer qui permet de masquer les carences du manque de physique qu'on trouve généralement chez les Espagnols. C'est un peu comme le Japon dans une moindre mesure. Changer du tout au tout, je ne pense pas par exemple que ça conviendrait à la nouvelle génération espagnole, cette génération Pedri, Gavi, Fatih. J'ai du mal à voir cette équipe passer du jour au lendemain sur un système bloc bas, transition et jeu hyper intensif. D'ailleurs, maintenant que Luis Henrique est parti, la fédération espagnole a placé Luis de la Fuente et clairement, ça ne va pas dans le sens d'une révolution. Luis de la Fuente, il a 61 ans et ça doit être très spécial pour lui d'être le premier entraîneur du pays, le sélectionneur, parce que pour le coup, lui, sa carrière sur les bancs, il l'a commencé à un niveau assez bas. À un moment donné, il entraînait même en division d'honneur. Mais là où il s'est fait connaître, c'est avec les générations de jeunes espagnols, il remporte l'Euro U19 en 2015, génération Ceballos Rodri Asensio et avec les U21, il remporte l'Euro aussi en 2019, génération Mikel Merino, Hoyer Sabal, Daniel Mo, Ceballos étaient encore là. Tous les joueurs espagnols qui comptent aujourd'hui, ils sont passés entre les mains de Luis de la Fuente chez les jeunes. Si Luis de la Fuente, il a été choisi pour succéder à Luis Henrique, c'est parce qu'il s'inscrit dans la continuité. Il y a une certaine façon de jouer au football pour les équipes nationales espagnoles. Cette façon, elle est défendue par la fédération. Pas besoin de nous faire des sains, vous savez comment les équipes espagnoles jouent. Et de la Fuente, c'est un apôtre de ce style de jeu-là. Mais, à la différence d'un Luis Henrique qui a été très influencé par l'école barcelonaise, de la Fuente, il a quelques influences qui viennent du nord de l'Espagne, du Pays Basque. Et c'est ainsi qu'à la différence d'un Luis Henrique, lui, il a quasiment toujours fait confiance à un numéro 9 un peu à l'ancienne, un peu typique. Ce ne serait pas surprenant en ce sens qu'il appelle un Borja Iglesias ou un Rossellou en sélection. Aussi, là où Luis Henrique il a toujours fait confiance à Busquets, de la Fuente, il fait confiance à des joueurs au poste de milieu défensif qui prennent peut-être un peu plus de risques, qui sont peut-être un peu plus entreprenants, ils ne sont pas seulement dans le contrôle pass, ils vont aussi chercher à faire des différences par la conduite de balle, prise de risque pour Martin Subimendi récemment et Marc Roca un peu plus tôt. les milieux défensifs, on peut dire que c'est les joueurs phares dans les équipes de Luis de la Fuente. Et aussi, au niveau de ce qui se passe dans le dernier tiers, de la Fuente, il cherche parfois à être un peu plus vertical, à faire un peu moins de passes et à résoudre plus vite les actions, mais ça, ça dépend quand même en bonne mesure des joueurs qu'il a à sa disposition. Et si, en ce qui concerne le terrain, on voit une claire continuité entre de la Fuente et Luis Henrique Martinez, pour le reste, il risque d'y avoir quelques changements parce que Luis Henrique c'est un personnage qui prend tellement de place et le leader incontesté de cette sélection, c'était lui. De la Fuente, pas le même caractère. Beaucoup plus conciliant, beaucoup plus apaisant, très très bonne relation avec les médias aussi. Mais alors, si c'est pas lui, le leader de cette équipe nationale, qui ça va être ? C'est toute la question. Parce que cette équipe nationale, on le sait, elle manque de leaders pour l'heure. Bon, on verra bien ce que ça donne de toute façon, mais je ne pense pas que l'Espagne doit renier cet héritage. Ce collectif, cet amour de la passe, ce sens de l'effort, la récupération, le fait de jouer haut, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce jeu. Je sais qu'à la lecture de cette vidéo, beaucoup vont la résumer par De Castro, il n'aime pas l'Espagne ou il n'aime pas le foot espagnol ou il n'aime pas le Barça. Mais non, c'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est pas du tout le message. D'ailleurs, mais Gou, on s'en fiche. Moi, je suis juste dans l'analyse. J'analyse ce qui me semble bon ou pas bon, ce qui est beau et ce qui est pas beau. Quelque part, on s'en fiche. À la limite, je peux te parler de ça dans une discussion, sur un live comme ça parce qu'on est entre nous. Mais dans l'analyse, ça n'a pas sa place. Et je ne suis pas là non plus pour défendre les équipes défensives. Je ne réclame pas que l'Espagne se mette jouer façon Simeone par exemple. Défensif, offensif, transition, possession. En vrai, fais ce que tu veux. Juste, fais le bien, fais le avec compétence. Moi, je suis juste là pour juger de ça. Rien de plus. Bref, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce jeu de possession, cet héritage, pour moi, on doit juste l'actualiser. Il doit continuer à servir de base, mais il faut proposer quelque chose de nouveau. La saison dernière, par exemple, je trouvais que Xavi avait ouvert la voie avec son jeu de possession, mais très explosif devant, avec notamment des flèches comme Ferran Torres sur le côté, Aubameyang devant, Adama Traoré. Là, ça allait très vite. Et en plus de ça, il y avait aussi cette intégration du jeu long avec des mecs comme Raoro, avec Piqué, qui pouvaient vraiment se permettre de lancer des joueurs de très loin. C'était vraiment intéressant. D'ailleurs, je trouve que cette saison, ça se voit beaucoup moins. On est revenu sur un jeu de possession un petit peu classique et ça se sent dans les résultats. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas responsabiliser un petit peu plus les attaquants ? Faire un peu plus confiance aux individualistes, même si c'est un peu contre les grands principes du football espagnol. Faire confiance, par exemple, sur ce mondial à des joueurs comme Fatih ou comme Williams qui sont un petit peu plus individualistes, plus à même de créer des décalages balleaux-pieds par le dribble, par la vitesse, par la verticalité. Sur ce mondial, au final, on les a vus généralement en fin de match. Ce n'était jamais les premiers choix. Peut-être que ça passe par la formation aussi, revoir un petit peu les grands principes de la formation espagnole, essayer de former plus de grands attaquants, favoriser un petit peu les talents individuels. Voilà, ça peut passer par ce genre de réflexion-là. Mais tout ça suppose une chose absolument essentielle et avec le choix de De La Fuente, je ne suis pas sûr que ça en prenne le chemin, on verra bien. L'Espagne doit sortir de ce dogmatisme. Le jeu doit mener à la victoire. Il est là pour ravir ses supporters avant tout, après s'il peut plaire à un plus large public, tant mieux. Le jeu doit être mis en place avec pour but la victoire, pas nourrir les égaux des entraîneurs et pas faire plaisir aux supporters neutres derrière leur télé, sur leur canapé, mais bien pour les véritables supporters des nations ou des équipes concernées. Voilà, amigo, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Un grand merci à l'ami Elias pour ses lumières sur le cas de De La Fuente. N'hésite pas à aller voir sa chaîne si tu ne connais pas. Lui aussi propose des analyses de grande qualité. T'as un petit lien dans la description. En attendant ma vidéo de la semaine prochaine, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. Instagram, comme je te disais la dernière fois. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501